Arrivée dans Ici Tout commence à l'occasion du concours d'entrée, Carla, qui va nouer une amitié très forte avec Bérenice, cacherait-elle des blessures liées à son passé ? Aricia Le Maire nous dit tout sur ce nouveau personnage haut en couleur. Présentée comme une petite princesse pour y gâter lors de son arrivée dans Ici Tout commence en début de semaine, Carla, Aricia Le Maire, qui s'est déjà fait remarquer lors d'un échange houleux avec Jiman, Loan Beckmont, pourrait bien nous surprendre au fil des épisodes. Fille unique d'une famille très aisée, Carla a reçu une éducation privilégiée, ce qui fait d'elle une jeune femme sûre d'elle qui se permet tout et ne cache pas son égo. Habituée au luxe, elle est la seule candidate à ne pas être impressionnée par le château lorsqu'elle débarque à Calvière pour passer le concours d'entrée. Un concours d'entrée qu'elle compte plus que tout réussir haut la main, quitte à ne pas se faire que des amis. Mais derrière son air hautain, Carla, qui cache des failles, est très soucieuse du regard des autres. Et son humour sarcastique va la rapprocher de Berenice, Berenice Tannenberg, qui souffre de phobie scolaire et sociale, et qu'elle défendra contre tous. Rencontré le mois dernier sur le tournage d'Ici Tout Commence, Aricia Lemaire, déjà remarqué dans la série de M6 L'homme de nos vies aux côtés d'Helena Noguera et Odile Vuillemin, nous en dit plus sur ce qui attend Carla dans les prochains épisodes du feuilleton culinaire de TF1. Allociné, comment présenteriez-vous Carla Furiani, votre personnage ? Aricia Lemaire, Carla vient d'avoir 18 ans. Elle se lance dans l'aventure du concours de l'Institut Auguste Armand car si est-il une vraie passionnée de cuisine. Carla vient d'une famille très aisée et elle a découvert cette passion pour la cuisine grâce à sa famille. Ce que je peux dire si est-il qu'elle arrive dans la série avec de grandes ambitions, de très hautes attentes. Elle n'est pas forcément là pour se faire des amis, et elle vous surprendra avec quelques punchlines à mon avis, rire. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage lorsque vous avez passé le casting d'ici tout commence ? Déjà, j'ai aimé son côté très fashionista. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut savoir que Carla a une garde-robe mille fois plus colorée que la mienne et ça, si est-il très agréable, rire. Et ensuite, au niveau de sa personnalité, j'aime le fait qu'elle se permette beaucoup de choses. Elle est très tête brûlée, si est-il hyper agréable de pouvoir jouer des choses qu'on ne se permet pas dans la vraie vie. De pouvoir dire tout ce qui nous passe par la tête, parce que Carla ne sait ne prive pas. Quel regard portez-vous sur l'amitié naissante entre Carla et Bérenice ? Sur le papier, si est-il une amitié à laquelle on ne s'attend pas du tout ? Si est-il un peu le choc des cultures entre Carla et Bérenice ? Elles sont très différentes, totalement opposées même. Si est-il un contraste, mais qui fonctionne assez bien. Très vite, on sent un vrai lien se créer entre elles. Si est-il un binôme rassurant aussi pour moi en ce début d'aventure, parce qu'on sent qu'une vraie alliance va naître entre elles, un vrai soutien. Vous vous êtes tout de suite bien entendu Bérenice Thannenberg et vous sur le tournage ? Oui, directement. C'était également très rassurant pour moi. Il n'y a rien de surjoué à ce niveau-là à l'écran. On forme un vrai binôme également dans la vie. Une histoire d'amour est-elle déjà prévue pour votre personnage ? Pour l'instant, Carla n'est pas vraiment en recherche d'amour. En tout cas pas lors de la rentrée. On verra bien par la suite, en fonction des rencontres qu'elle va faire. Mais dans l'immédiat la rentrée est plutôt basée sur la sororité pour Carla. Même si ce n'est pas dit dans les premiers épisodes de la saison 4, Carla a été adoptée. Est-elle encore un enfant caché d'Auguste Armand ? Je ne sais pas, mais ce serait assez marrant, rire. Plus sérieusement, doit-on penser qu'elle débarque à l'Institut dans l'espoir de retrouver ses parents biologiques ? Son passé va-t-il ressurgir prochainement ? Je ne peux évidemment pas trop vous en dire, mais je pense qu'on développera petit à petit l'adoption de Carla, oui. Ça arrivera forcément dans l'histoire à un moment donné. Carla fait partie des élèves doués de cette nouvelle promotion d'Issitut commence. Dans la vie, quel était votre niveau en cuisine avant de rejoindre la série ? Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'ai de la bonne volonté. J'ai très envie d'apprendre. En tout cas, j'essaye de m'améliorer en cuisine, de dépasser les plats étudiants. Et cette série, justement, me motive énormément à m'aïmettre. J'ai envie de devenir aussi brillante que Carla, même si je ne sais pas si je vais y arriver. Quel souvenir gardez-vous de votre tout premier jour de tournage sur Issitut commence ? Un stress immense, mais ça ceste bien passé. J'étais ravi parce que j'ai commencé à tourner avec le réalisateur Sébastien Perrois, qui était présent à mon casting. C'était mon premier repère, c'était très rassurant pour moi. Et comme j'avais déjà pu passer un peu de temps avec Berenice, on était déjà soudés toutes les deux et on a pu se soutenir. Parce que C.E.S.T. un monde tellement différent ici. C.E.S.T. une expérience géniale, mais les premiers jours sont très denses, on rencontre beaucoup de personnes d'un coup. Vous évoquiez votre casting. Aviez-vous déjà passé des essais auparavant pour d'autres personnages de la série ? Non, c'était la première fois que j'auditionnais pour Issitut commence, et je ne garde un très bon souvenir. J'ai fait de belles rencontres lors du casting, c'était déjà prometteur pour la suite. Et même si je savais pour quelle série et quel rôle j'auditionnais, je ne me doutais pas de tout ce qui se cachait derrière. Cette bienveillance, le côté communauté hyper soudée qu'il y a au sein de l'équipe. Quel a été votre parcours avant de décrocher le rôle de Carla dans Issitut commence ? Je viens de Belgique et j'ai emménagé à Paris à l'âge de 17 ans. Pendant quelques années, j'ai fait le cours Florent. Et par la suite j'ai pu tourner dans la série L'homme de nos vies qui a été diffusée sur M6, aux côtés d'Elena Noguera et de Jonathan Zakaï, et sous la direction du réalisateur Frédéric Berthe, qui ont eux aussi été de très belles rencontres. J'ai aussi développé mon parcours dans le théâtre, j'ai pu jouer dans quelques pièces, et j'espère que ça continuera. Et puis voilà, aujourd'hui il y a cette fameuse rencontre avec Issitut commence et le personnage de Carla, je suis ravi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !